... Alors, M. Aspirin, bonjour, bienvenue encore une fois de plus. Bonjour, madame, merci pour l'accueil. Alors, dites-nous, les élections sont passées, on attend, il y a des résultats partiels déjà annoncés et on sent, pas qu'on sent, mais déjà le président Félix-Antoine Tshisekedi se trouve largement en tête par rapport à d'autres candidats présidents. Mais aussi, il y a l'ACENCO et l'ECC qui jouent toujours un rôle essentiel de contrepoids face aux veilletés des dérives de tout autre pouvoir politique. Aujourd'hui, il a quand même dit qu'il y a un candidat qui se trouve en tête par rapport à d'autres, mais quand même, il regrette les irrégularités. Qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ça ? En fait, pour moi, je félicite d'abord Congo-Uni TV, puisque la fois dernière, on avait prêché la bonne nouvelle à l'ACENCO et à l'ECC. Et on se raconte qu'ils ont fini par comprendre qu'il ne fallait pas mettre le feu sur la case. Et comme ils ont fini par comprendre qu'il y a un candidat qui l'a remporté... Mais qui n'a pas cité les noms, hein ? Non, c'est connu. Ils sont en train de rejoindre petit à petit la volonté de la population. Puisque nous, nous voulons que les gens puissent comprendre que les souverains primaires s'expriment et que tout le monde doit se courber face à la décision du souverain primaire. Les souverains primaires s'expriment, mais il y a quand même l'opposition qui, justement, ne veut pas entendre tout ça. Ils sont en train de dire que les élections doivent normalement être annilées. En fait, du fait que d'abord, l'ACENCO, ils ont compris que les souverains primaires se sont exprimés. Vous le savez très bien, l'ACENCO et l'opposition, l'ACC, ils sont dans le même panier. Et lorsque l'ACENCO... Dans le même panier. Exactement. Lorsqu'ACENCO a déjà compris... L'ACENCO est pour le peuple. L'ACENCO n'est pas dans le même panier qu'une position. Non, l'ACENCO, elle est céssé. Non, madame, nous, on a travaillé avec tout le monde. Vous, les mouvements, vous savez que nous sommes l'église au milieu du village. Et ce que je vous dis, ce sont des choses que je m'intéresse très bien. C'est que lorsque les personnes qui sont dans le même panier, il y a un cas qui a fini par comprendre. Je suis sûr et certain que même certains jeunes qui suivent l'opposition, ils vont finir par comprendre. Et demain, je crois que même Martin Fayoulou va féliciter Félix et Katoumbi va le faire. Parce que l'ACENCO et l'ACC sont intranchées. Oui, exactement. Comme vous le savez, quand on parle du complot, je pense que les chercheurs savent, quand on parle du théorie du complot, la théorie du complot, c'est composé par les cartères. Et parmi les cartères, l'ACENCO figure parmi les cartères. Il y a l'opposition qui figure parmi les cartères. Il y a la société civile qui figure. C'est qu'il y a les gens qui font semblable de ne pas savoir, or ils savent. Et il y a les gens qui font semblable de savoir, or ils ne savent rien. Et il y a ceux-là qui se taisent, mais c'est eux qui commandent tout. C'est que ce qu'a dit l'ACENCO, ça ne provient pas seulement de l'ACENCO. Ça provient des alertes que dit la population. Donc vous accusez l'ACENCO et les CC d'être ceux-là qui veulent déstabiliser en quelque sorte les pays aussi. Ils font partie exactement. Lorsque vous ne voulez pas amener la population dans la bonne direction, ça veut dire que vous travaillez contre la population, les souverains primaires, ils se sont exprimés. Et nous avions voté pour Félix Atman Sekedi. On l'a confié non plus de 80% pour ça. Et puis un célibataire avant-hier, tes élèves, tu dis non, c'est pas celui qui a été élu. Ou bien toi, puisque tu es opposé à tes élèves, tu dis non, c'est pas lui qui a été élu. Avec les élections que les FCC qualifient de chaotiques ? Je ne sais pas. Ça, c'est utiliser les termes acteurs à travers, puisque je ne crois pas en quoi ça a été chaotique. Puisque, attendez, il y a ces gens-là, lorsque quelque chose a été organisé, ça, eux, ils disent que ça a été chaotique. Et ils voulaient qu'on puisse les consulter à tout prix, qu'on les considère à tout prix, au détriment de plus de ça et du mieux des citoyens congolais. Je pense que les élections n'ont pas été chaotiques, mais il faut être fou pour ne pas accepter qu'il y ait des erreurs, surtout sur le plan logistique. Et je pense que la CENI, on va le voir, peut-être les logisticiens de la CENI vont aussi répondre. Ça ne s'explique pas, en dépit des millions que le Congo a donné, et que vous tardez à déployer certains matériels. Oui, on sait qu'il y a les routes qui font défaut, mais quand même, il fallait penser sur comment contourner tous ces défis avant. Puisque la CENI s'est réveillée, ça avait un grand retard avant de dire qu'il faut des avions, il faut tout ça, tout ça. Mais quand même aussi, on félicite leur courage, quoiqu'il y ait des erreurs, mais on félicite quand même leur courage puisqu'ils se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Mais le FCC exige l'application de l'article 64 par rapport à ces élections ici. Je ne suis pas à la Cour conventionnelle pour interpréter l'article 64, mais je pense que je peux les aider. Avec mon petit niveau que j'ai, ma petite intelligence, je ne crois pas si aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quelqu'un qui peut se réveiller les matins dans sa petite maisonnette pour dire que non, appliquons l'article 64. C'est puisque, je vous dis, les gens qui vivent dans la bourgeoisie, qui ne savent pas les affres de la guerre, qui ne savent pas ce qu'on veut dire quand on parle de la guerre, il y a une révolution qui a été lancée et je pense que le commandant de cette révolution s'appelle Félix Antoine, qui s'est dit que c'est là où nous allons appliquer l'article 64. Puisque l'article 64, c'est un article qui ne comprend pas beaucoup de choses, puisque c'est l'article qui n'a que deux alinéas. Il est dit que nous avons le devoir de mettre en déroute tout citoyen congolais qui peut exercer le pouvoir en violation même de la présente constitution. Et au stade actuel, Félix, ou bien le gouvernement en place, il n'exerce pas le pouvoir en violation de la constitution. C'est encore constitutionnel, puisque la même loi, la même constitution, dit, je pense, à son article 70, que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation affective du nouveau président élu, voyez-vous. Alors, en quoi on peut appliquer l'article 64 ? Peut-être, ils appellent la population d'appliquer l'article 64 pour barrer route à tout individu qui vise à renverser le pouvoir en place, puisque c'est constitutionnel et la loi l'éternit. Et la même loi donne aux citoyens congolais le pouvoir de réagir lorsque l'intégrité territoriale est menacée. C'est que, d'abord, il faut prendre ça dans l'essence positive, positive, pardon, il nous interpelle de nous soulever tous contre ces personnes qui veulent prendre les armes contre la République. Je pense que là, il a totalement raison. Mais alors, par rapport à la déclaration de l'ECC et la Cinco, il y a quand même des opposants qui sont frustrés par rapport à ça et aussi, il décide au fait de vandaliser l'herbe paroisse, surtout des paroisses qui se trouvent à l'Ouboumachi. Dès que vous allez vous apprendre au logo de la Cinco, vous devez comprendre d'abord, si les paroisses ont été construites, c'est grâce à la contribution de Madre Amère, c'est grâce à la contribution de tel ou tel autre citoyen, celui qui a payé ses offrandes. Les gens peuvent comprendre, en aucun jour où Rome, le Vatican, ils ont débloqué même Indyfra pour construire des paroisses en Afrique. C'est notre agent qui construit ces paroisses. Gardez ces paroisses, nous allons les utiliser pour d'autres faits. Mais dire que vous allez les vandaliser, il y a une loi qui interdit, il y a la destruction méchante. C'est pourquoi nous, le mouvement citoyen, nous avions toujours sensibilisé les gens. Lorsque vous voulez revendiquer votre droit, vous devez suivre que dit la loi quand on revendique quelque chose. Puisque si vous revendiquez, en violation de la loi, il y aura des personnes là pour vous poursuivre. N'il ne décide la loi. Vous ne pouvez pas vous apprendre à la CENI puisque la CENI a pris conscience. À la 5 ans plus tôt, nous on est content que ce prêtre et on finit par comprendre qu'il doit nous respecter, nous recevrir en primaire. Et toi, Thierry, comme c'est ton collaborateur, comme il a pris conscience, non, nous allons prier pour eux aussi vos revenus de la raison. Est-ce que vous ne trouvez pas que des contestations de ces élections risquent de nous amener dans des troubles ou dans des guerres civiles ? C'est tout à fait normal. Comme vous le savez, l'ennemi, nous l'avions dit toujours ici, l'ennemi a comme carte de créer la guerre civile, de créer des troubles au pays, de créer un soulèvement populaire, soit contre tel ou tel autre camp. Et là, l'ennemi, je crois qu'il est content. Mais moi, loin de ça, je pense que nous ne devons pas aussi voir tout simplement du côté négatif des choses. Il faut essayer aussi de voir du côté positif des choses. Ils disent qu'il faut que les gens puissent réclamer la vérité, je ne sais pas quelle est la vérité qu'ils parlent, mais oui, ils interpellent la population. Est-ce que vous vous rendez compte que les chaos se préparent ? Oui, il y a un chaos, c'est sûr qu'il y a un cours, mais aujourd'hui, au stade actuel, moi, je n'ai plus à craindre un chaos. Je suis si certain que ce que nous faisons comme boulot, ça ne tombe pas dans l'eau. Les gens ont pris conscience qu'il ne s'agit pas question de se réveiller pour réclamer les intérêts de telle ou telle autre personne en vandalisant les édifices de la République. Je suis si certain que les jeunes ne vont pas emboîter les pas, cette histoire. Tenez, vous avez vu la fois dernière comment est-ce qu'il y a une manifestation qui a été lancée ici, à Kishasa. Combien de personnes que vous aviez vues les suivre ? Au moins une dizaine de personnes, voyez-vous. Mais si c'était la cause de l'intérêt général, vous devriez avoir des mieux et des millions. Nous, quand nous lançons des manifestations, on marche pour ça. Et ça, vous voyez comment est-ce que la ville se met en ébullition parce que les gens savent que c'est l'intérêt général. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts des personnes, je vous jure, madame, je ne suis pas prophète, moins encore un marabout magicien, mais je vous dis qu'aucun jeune ne va suivre ces gens dans leur business. Ils sont dans leur commerce. Mais nous, nous nous battons pour l'intégrité territoriale et je pense que les jeunes, nous devons voir ces gens. Ils veulent nous distraire pour laisser la place à l'ennemi. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires pour permettre à l'ennemi de se concentrer. Nous, on est concentrés sur la guerre. Et attention, la guerre ne se passe seulement avec le bruit des armes, ça se fait sur tous les plans. Et la jeunesse, aujourd'hui, est sur toutes les lignes de front. Alors, en parlant des chaos de Voskito, qui est proche de l'opposant Martin Fayou, secrétaire général de l'ECD, qui s'oppose au dévoilement du nom du vainqueur de la présidentielle du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo, comme proposé par la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes. Selon lui, les tendances que prétend dévoiler la MOE, Sinko et SEC sont basées sur la fraude au même titre qu'est celle publiée par la Commission électorale nationale et indépendante. Autrefois, ils les faisaient confiance, mais aujourd'hui, la Sinko est quand même vomie aussi par les opposants. C'est tout à fait normal. C'est les intérêts qui réunissent les hommes. Lorsqu'il y a une divergence d'intérêts, les points de vie ne doivent plus normalement se raconter. L'essentiel que la population puisse choisir, je le dis chaque jour, ces élections n'ont pas été organisées par la propre volonté des impérialistes. Ces élections sont organisées par la volonté de la population congolaise. Il y a des pièges qui est limitant la population congolaise dans tous les sens. Normalement, créer ce petit chaos par certains petits gris, créer la division pour m'y régner, essayer de distraire la jeunesse, qu'on puisse nous berner toujours de la méconnaissance. Mais actuellement, avec la lire où vont les choses et la lire que les choses sont en train de prendre, je ne vois pas que ces guerres entre la Sinko et l'opposition puissent produire des effets. Il les appelle d'ailleurs à se joindre à eux pour réclamer l'annulation et la réorganisation des élections. Je n'envoie pas ces jeunes qui vont y aller. Madame, je le dis chaque jour. Pas les jeunes, les Sinko, les Sinko, je félicite. Mais eux, ils n'envoient pas le jeûne. Mais ils n'envoient pas non plus le jeûne aussi. Attendez, la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus la jeunesse des années 2003 qu'on est intimidés, on vous donne un petit 1000 francs, vous prenez la K47 pour former un groupe à main. Nous ne sommes plus ces jeunes-là qu'on donnait de petits 2000 francs, 3000, 5000, vous vous acclamez pour termes. Nous sommes aujourd'hui une jeunesse à mesure de produire des idées pour l'avancement de la réorganisation pratique que moi. C'est que nous sommes devenus cette jeunesse qui aujourd'hui, une jeunesse solution à fait, c'est que nous ne sommes plus ces jeunes-là qui vont envoyer dans la nuit comme ils l'avaient. Moi, j'écourage, j'encourage quand même le courage qu'a toujours eu M. Martin Fayolou, mais Fayolou lui seul a accepté de se minimiser, l'accepter de se minimiser. Dès bien moi, je l'ai toujours dit, toute personne qui se mettront ensemble pour conspirer contre la RDC, ils seront voués de l'échec. Ils n'iront jamais nulle part, ils vont finir par ici. C'est que les guéguerres entre les CC, la 5e, les jeunes qui cherchent à manipuler, ça ne va même pas produire des effets. Mais oui, il faut négliger toujours la force de l'ennemi, mais moi, je l'interpelle à la raison. Je leur dis ce qui suit. Le Congo, aujourd'hui, il y a un enjeu qui plane sur le Congo. Si vous continuez à distraire la jeunesse, que de veiller la jeunesse pour réclamer le bien-être social, vous le poussez à réclamer vos intérêts et que l'ennemi puisse profiter dans ces cas que vous voulez mettre au Congo, même vos petits-enfants les payant cher. La même constitution, l'article 64 qui dit, cet article à son alinéa 2, c'est bien stipulé que l'infraction de renverser le pouvoir en place ou bien le pouvoir constitutionnel, c'est parmi les infractions imprescriptibles. Ça veut dire que ça n'a même pas une date d'expiration. Vous pouvez le faire aujourd'hui, même après cent mille ans, c'est pour fini. C'est pourquoi j'appelle ce soit-disant opposant. Vous devez mieux réagir mille et mille fois avant de vous lasser dans ces combats. Je suis sûr et certain qu'il y a celles qui ont pris même des dettes pour mener leur campagne, d'autres qui ont lié à l'américaine, d'autres qui ont été accueillis à Goma comme des candidats conseillers municipaux, d'autres qui ont été accueillis comme... Personne n'a été accueillis comme un candidat président. Je sais que ces dettes qui ont pris ça les ronge. Ça, c'est sûr et certain. Mais les jeunes ne doivent pas aller de son plus mort puisqu'ils ont mal calculé qu'il faut mettre les feux sur la case. Attention, notre case c'est encore un bail et nous devons militer, nous battre pour protéger la case. J'appelle les jeunes, il y a péril à la démer, mettons-nous des mots. Alors, Cornei Nanga, on va parler de Cornei Nanga. Cornei Nanga, nous le savons tous bien, aujourd'hui, Cornei Nanga prépare une rébellion contre la République démocratique du Congo. Justement, il veut renverser le pouvoir actuel. Aujourd'hui, il se retrouve à Routourou. Donc, il est sur nos terres. Parce que lui, également, il est congolais, il est sur nos terres. Justement, comment se fait-il qu'on doit laisser Cornei Nanga vaguer librement comme ça ? En fait, moi, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu, il y a même les jeunes qui avaient un drapeau de Cornei Nanga. Ici, à Kinshasa ? Oui, mais si nous, c'était à Goma, même les jeunes devraient sentir le baptême de feu puisque chez nous, ça se dit dans les gens... Le drapeau du parti politique de Cornei Nanga. Vous l'avez vu du côté aéroport. Il y a des gens qui l'ont accepté déjà ici. Mais ça se dit n'importe quoi. Lorsqu'un enfant, nous sommes Africains, lorsque un enfant décide de voir la nidité de sa maman, l'enfant est maudit. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les pays et tout ça ? Lorsque quelqu'un accepte de prendre les armes contre sa propre nation, il doit être maudit et nié dans cette république. Mais êtes-vous fiers de ce qui passe à Kinshasa ? Ça, c'est Afrique. Ou pas que c'est moi Kinshasa en RDC ? Êtes-vous fiers ? Alors, attends. Il y a des erreurs internes qui peuvent être réglées et ça ne demande que de pousser les gens à la prise de la conscience. Et même s'il y a des erreurs, cela ne peut pas me pousser, moi, citoyen congolais, de prendre les armes contre mon propre pays. La loi le dit clairement. Tout celui qui veut prendre le pouvoir ne doit passer qu'à travers les urnes. C'est à travers les urnes, ce n'est pas à travers les armes. Moi, je ne peux que dire... Mais on a vu, ceux-là qui ont pris des armes aussi se retrouvent dans ce gouvernement. Donc, ça veut dire que ça peut arriver. C'est quelqu'un qui veut à tout prix libérer la population congolaise, c'est comme ça, c'est ce qu'il dit. En fait, libérer la population congolaise, mais moi, je comprends que ce n'est pas avoir un diplôme universitaire, ce n'est pas avoir 60 ans, de cheveux blancs, qu'on est intelligent, bien connaissage. Les gens confondent les périodes. Comment ça ? Quelqu'un comme M. Kornei Nanga, quelqu'un qui n'est pas de la dernière pluie, c'est quelqu'un qui a organisé des élections au Congo, quelqu'un avec un statis, peut confondre dans sa petite tête, avec sa mémoire des poules, qu'on avait pris les armes avant les années 2000. C'est là où on avait changé le pouvoir à travers les armes. Mais aujourd'hui, tout le monde en a compris que la majorité de la population de l'Est aujourd'hui, personne n'est pas encore soutenu quelqu'un qui vit avec les armes. Mais il est à retour. Donc il y a des gens qui les soutiennent là-bas. Il faut comprendre, à retour, il est avec qui. Ce sont ces petits Rwandais, RDF, qui ont pris certains compatriotes en otage. C'est là qu'ils sont à retour, mais ce sont des citoyens congolais, bien sûr, mais qui ne sont pas à l'aise. Ils sont pris en otage. C'est que M. Kornei Nanga aujourd'hui fait partie des kidnappés qui ont pris en otage certains de nos compatriotes. Pensez-vous que c'est là que vous voyez acclamer à retour ? Ils ne clament pas pour leurs propres gré, ils acclament puisqu'il y a des armes derrière eux. Madame, tant mieux que vous êtes ici à Kishasa, vous ne savez pas quelle est la gouvernance rwandaise. La gouvernance rwandaise, c'est les armes, c'est les baïonnettes. Et M. Nanga n'a fait que ça pour avoir les gens qui vont l'acclamer. Nanga ne peut jamais avoir le soutien de la population congolaise. S'ils avaient le soutien, mais les gens devraient déjà se manifester. C'est là qu'ils sont avec lui. Il est lui seul, peut-être sa femme et ses enfants. Mais vous avez dit qu'il y a d'autres jeunes déjà qui grandissent le drapeau de son parti. J'avais vu cet élimin au niveau de l'aéroport et c'est puisque moi j'étais dans les véhicules. Mais si j'étais à pied, moi-même, je devrais m'occuper de lui. Donc ça veut dire bon, on va y aller. Et moi, je pense que ce jeune qu'il avait, il n'était pas au courant. Comme vous le savez, beaucoup de jeunes ne sont pas, ils ne mènent pas de recherche. Ils ne veulent pas avoir de l'actualité si c'est ce qui se passe. Et encore, c'est pas le défi majeur. Mais s'ils le savaient, je crois qu'ils ne devraient pas porter ça. Mais nous savons tous très bien l'objectif de Korné et Nanga, c'est de prendre le contrôle de la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas quand même qu'on oublie qu'ils nous effardent et qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Les oisalines sont également là. Mais moi, je me pose une question de savoir comment ils se retrouvent là. Comment il est passé une aperçue comme ça. En fait, vous devez comprendre pour ceux qui ne savent pas à Bounagana ou Béroutchou, Etchang aussi, il faut qu'on le dise, c'est à la limite entre l'Ouganda et les Rwandans et les Congos. Et d'ailleurs, si on prend la colline de Tchangzhou, cette colline laisse la vue sur les trois pays, les Congos, les Rwandans et l'Ouganda. Or, vous le savez très bien, nous sommes en guerre contre les Rwandans, contre l'Ouganda, contre les Kenyans qui ont accepté de rejoindre ses amis. Et les Somaliens, ils ont aussi accepté de rejoindre, quoique, je ne sais pas, si ils ont servi de l'enseignement, travail et rayonnement. Et aussi, ça peut étiquer les gens parce qu'on ne comprend pas s'il a pris les vols d'Ikenya à l'Ouganda ou bien d'Ikenya au Rwanda, ça peut se comprendre. Mais s'il est passé par l'Ouganda, il y a des services de renseignement puisque nous avons notre ambassade à l'Ouganda. Et au niveau de l'ambassade, il doit y avoir des experts en matière de renseignement. Malheureusement, comme vous le savez, la plupart des anciens rébelles, c'est eux qui contrôlent la plupart de nos services de renseignement, c'est une intelligence. Mais je pense que les autorités y travaillent. Mais il est dans la zone où le Ouganda ne contrôle pas. S'il était dans la zone où il y a le Ouganda, mais il ne devrait pas ouvrir sa bouche. Mais ils sont au courant quand même. Oui, parce que si nous nous sommes au courant, nous avions vu les communiqueurs et les jeunes y travaillent puisque on ne peut pas croiser les bras lorsqu'un Ergimen commence à frotter les mains qu'il est sur le sol congolais. Si Kishasa, elles ne vont pas les poursuivre. La population congolaise, nous, nous allons les poursuivre. Et il est de notre plein droit d'attaquer tout celui qui veut mettre en péril. La péche à nous, c'est notre devoir, madame. Mais est-ce qu'on a besoin de la SADEC ? Nous avons chassé, l'EAC est parti, j'allais dire chassé et assez, mais on ne l'a pas fait, mais ils sont partis parce qu'il y a un délit. Non, non, on ne peut pas dire que la diplomatie a contribué pour que l'EAC puisse partir, mais l'EAC ne sont pas partis en honneur, c'est qu'ils ont été chassés. Normalement, les personnes qui étaient venues chez nous pour nous aider, ils devraient être accompagnés par la République. Mais la population, nous avions dit, niaite, ces gens, ils collaborent avec l'ennemi et ces gens doivent partir comme ils sont venus. Ils étaient venus comme des amis, mais partis en ennemi. Alors, la question liée à l'EAC, moi, à la SADEC, pardon, moi, je pense que nous avons une jurisprudence et la jurisprudence que nous avons, c'est l'existence, les sols congolais, de cette force d'occupation occidentale, cette force inutile, la MONISCO et cette force d'occupation rwandaise, l'EAC. C'est que tout ce qui nous a fait vivre, ça doit normalement interpeller la population congolaise. Dans les 20 ans que la MONISCO a ici les sols congolais, dans les inannées, quelques mois que l'EAC ont fait si les sols congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui attendait la population ? C'est que ça doit interpeller la SADEC, mais aussi ça doit interpeller la population congolaise. Nous, ce que nous attendons de la SADEC, c'est d'appuyer les efforts d'essais dans les combats. les Oisalines nous font déjà des exploits, les FARDEC sont montés en puissance, bien qu'ils observent toujours l'exercice et l'effet. Mais la SADEC, pourquoi ? En fait, vous savez, il y a des collaborations régionales, c'est tout à fait normal. Il y a, même au niveau des... Oui, mais pendant qu'on n'obtient pas la paix. Même au niveau des États-Unis, il y a toujours des collaborations. Pendant qu'on n'obtient pas la paix. Non, je vais d'abord sur la collaboration entre l'RDC et la SADEC. C'est tout à fait normal. Je vis en Allemagne la fois dernière des militaires français et américains qui étaient en Allemagne pour essayer de dissuader la Russie, voyez-vous. Alors, ce qui peut être ici chez nous, dans cette collaboration, ce n'est pas un souci. Le sérieux problème est que tout ce que nous avons comme mission si les sols congolais est-ce qu'ils parviennent à nous amener à la paix. Ils ne parviennent pas à nous amener à la paix puisque quelquefois aussi, nous avons aussi notre responsabilité. Et c'est quoi ? La responsabilité que nous avons, c'est de croire que les étrangers peuvent intervenir à 80% sur tout ce que nous vivons. C'est que les jeunes jusqu'à là, ils n'ont pas encore compris que nous avons le devoir majeur de verser notre sang pour la protection de notre territoire. C'est que les autorités, quelquefois, dans les 20 ans, plus de 20 ans que la MONISCO a fait si les sols congolais, normalement, ça devrait nous permettre d'avoir une armée dissuasive à mesure de dissuader n'importe quelle force étrangère. Malheureusement, on a accepté de laisser les pays sous embargo pendant les plus de 20 ans que la MONISCO a fait si les sols congolais. aujourd'hui, quand même, on ne peut pas nier qu'il y ait quelques innovations que nous observons sur le plan logistique de l'armée. Il y a cette veille patriotique qui n'était pas moindre d'en avoir. Il y a cette veille patriotique qui a poussé ces jeunes oisalendo à prendre les armes. Ils font des exploits, mais cela ne peut pas empêcher qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne appuyer. La guerre, vous savez, on peut gagner la guerre au moins à 30% sur le plan militaire, mais si le plan politique et diplomatique, on gagne à 70%. C'est pourquoi nous appelons la population congolaise en général soutenons la SADEC avec les yeux et les oreilles largement couverts puisque si on sommeille ces gens, nous n'avons pas confiance, ils ne font jamais avoir confiance aux Roumains. C'est qu'ils peuvent être là, mais nous aussi, nous devons être présents sur le terrain. Dans l'entretemps, comme ils vont faire leur boulot puisque nous écoutons et nous entendons, qui sont venus avec une mission offensive qui fera la différence entre la mission d'observation des Nations Unies et la mission de vol de bois dans les Virungas de l'EAC. C'était une mission offensive aussi, c'était pareil avec la SADEC. C'était pour dire, c'était pour dire. Nous, quand on voyait même les personnes que nous envoyons, nous, ça nous dirait déjà qu'est-ce que ça va produire, voyez-vous. C'est que l'essentiel qu'on se prépare c'est que les autorités fassent aussi leur mission régalienne puisque ne dormez pas, ce n'est pas parce que ces gens sont là que nous devons croiser les bras. Mais aussi, les autorités doivent nous dire que ces gens vont faire ici combien de mois, combien d'années. Chaque mission doit être délimitée dans le temps et dans l'espace. Si on ne le fait pas, on sera en train de faire une chose et son contraire. L'essentiel que moi, je veux demander à la population, c'est d'être toujours debout, fixer notre regard. Normalement, à tout droit au lever du soleil puisque ces gens peuvent risquer aussi de se prendre. Mais j'ai confiance puisqu'à Nitori, il y a l'époque où la SADEC avait encore la RDC, c'est qu'il y a une différence entre la SADEC et l'ESC. Alors, est-ce que le gouvernement soutient le Ouzalendo ? Nous allons terminer par là. En fait, je ne sais pas s'il faut dire oui ou non puisque c'est notre gouvernement. Et lorsqu'on parle si le gouvernement soutient le Ouzalendo, c'est une question qui ne font pas se poser puisque le gouvernement n'appartient qu'aux citoyens congolais et le Ouzalendo sont les citoyens congolais. C'est que le gouvernement a le plein devoir. Mais c'est des jeunes qui ont laissé des familles, des enfants qui ont pris des armes, gravé la peur pour dire allons défendre notre patrie, n'est-ce pas ? Exactement. Mais ces familles, leurs familles qu'ils ont laissées, il faut quand même dire c'est eux qui prennent en charge leurs familles, qui prennent en charge maintenant leurs familles. Exactement. C'est vous la population de l'Est ? Vous savez, la femme africaine n'est pas comme une femme européenne. Nos mamans, elles se débrisent bien que mal. C'est que je suis certain que ces familles de Ouzalendo, ce Ouzalendo qui sont sur les lignes de front, ils n'aiment pas défendre. C'est pourquoi nous nous disons quand même qu'il fallait, il peut y avoir cet appui du gouvernement, mais la population ne veut consentir les efforts de la guerre. Et Mouzet le disait, si vous n'avez pas les enfants à envoyer sur les lignes de front pour défendre la patrie, vous devez contribuer pour que ces gens puissent gagner la guerre. Et moi, je suis certain qu'en dépit les efforts que mènent ces jeunes Ouzalendo, en dépit de ce que peut porter le gouvernement, puisque je ne sais pas si le gouvernement appuie dans quel sens, nous, la population, nous devons appuyer puisque ce sont nos enfants. C'est que c'est comme quelqu'un. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui est s'il-ariste, c'est comme ça que vous devez donner aussi quelque chose pour ces jeunes qui combattent. Et d'ailleurs, je suis très heureux que les gens aujourd'hui se posent la question comment vivent les familles de Ouzalendo, je crois que nous devons mirer nos stratégies, nos idées pour voir comment scopper et les assister. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup, M. Aspirin. Merci pour l'invitation, madame. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada